Bienvenue à cette nouvelle série de mini-méditations sur la mission. Dans nos milieux évangéliques, il est largement reconnu que l'évangélisation devrait figurer dans nos programmes d'église. Mais l'évangélisation n'est pas facile, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Les personnes et les communautés qui la trouvent facile n'ont pas besoin de cette série de MMM. Ma prière par rapport à cette série, c'est que nous soyons davantage incités à vouloir nous impliquer dans des projets d'évangélisation. Non pas du fait de la culpabilité, mais du fait d'une motivation accrue. Je ne ferai pas le tour de toutes les motivations bibliques en vue de l'évangélisation. Je voudrais plutôt vous livrer la motivation la plus puissante que je connaisse. Il s'agit d'une théologie biblique de la mission. Nous allons parcourir les Écritures du début à la fin en vue de comprendre comment Dieu oeuvre pour la mission. Car c'est lui le missionnaire avec un grand M, l'évangéliste avec un grand A, le Dieu qui agit pour bénir une grande foule de personnes issues de toutes les nations. Nous allons comprendre notre rôle dans son plan. Ce plan devrait nous émerveiller et nous motiver pour que nous nous associons à son projet pour le salut de beaucoup. Il faut remonter au début. Genèse 1, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre et les êtres humains à son image. Ces êtres humains sont censés vivre sous son autorité, mais l'humanité se rebelle contre Dieu, si bien que Dieu lui inflige des malédictions. Le travail devient difficile, les chardons, les broussailles. Il y a une rupture relationnelle entre Dieu et les êtres humains et entre les êtres humains eux-mêmes. Et la mort entre en scène. Mais, Genèse 12, Dieu fait des promesses à Abraham. Ces promesses anticipent sur un renversement des malédictions qu'entraîne la rébellion de Genèse 3. Il s'agit d'une terre. Nous lisons par la suite que la terre ruissellera de lait et de miel. Il s'agit d'une relation spéciale entre Dieu et la famille d'Abraham qui peut se résumer ainsi. Je serai ton Dieu. Tu seras mon peuple. Il s'agit d'une postérité de taille. Nous lisons par la suite que la descendance d'Abraham sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer. Et lorsque ces promesses-là se réaliseront, nous est-il dit à cinq reprises dans la Genèse, « Les nations, les peuples de toute la terre seront bénis ». Mais, justement, comment ? Rendez-vous dans une semaine.